Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler d'un tueur en série. C'est une histoire qui m'a été suggérée par Princesse Parfaite, donc qui m'a laissé un commentaire sur ma dernière vidéo. C'est pour ça que quand je vous dis vraiment, n'hésitez pas à me faire de suggestions en commentaire, bon sur ma dernière vidéo bien sûr en ligne, sur les histoires dont vous aimeriez que je parle et voilà vraiment moi j'en tiens compte et après je fais des vidéos en parallèle à ça. En ce moment je suis en vacances, donc en l'occurrence je vais en profiter pour faire des vidéos en avance pour éviter de m'y prendre au dernier moment et de passer toutes mes soirées à faire du montage, du montage, du montage. Je vais prendre de l'avance donc il se peut que quand vous me fassiez des suggestions, ça ne soit pas sur la vidéo immédiate, juste après en fait, il se peut que ça soit sur la vidéo d'après, après, enfin voilà, que ça ne soit pas la vidéo immédiate mais en tout cas j'en parlerai et j'en tiendrai compte bien sûr. Je vous laisse donc avec l'histoire de Joseph Vaché. Joseph Vaché dit aussi le tueur de bergers ou alors Jacques Léventreur du Sud-Ouest. Il est né à Beaufort le 16 novembre 1869, en fait il est né jumeau, d'une grande grande famille où ils ont une fratrie énorme, 14ème d'une famille de 15 enfants, sa mère s'appelle Marie-Rose Ravi. Sa mère est très très jeune, quand elle épouse du coup son père, enfin elle est très très jeune de manière générale, en fait ils ont 15 ans d'écart et elle souffre d'hallucinations, elle croit beaucoup au paranormal, au mystique, enfin voilà, elle est très liée de près, enfin elle est très liée avec tout ce qui est mystique en fait. Son père, lui, c'est un travailleur de la terre. Le frère jumeau de Joseph, qui s'appelle donc Eugène Vaché, décèdera à l'âge de 8 mois, voilà, alors qu'ils étaient tout bébés. Donc il décèdera à l'âge de 8 mois parce que l'un des frères aura posé une boule de pain chaud sur le visage de l'enfant et que ça l'aura étouffée. Donc ça, je trouve que c'est une histoire assez bizarre, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, à partir de quel moment, malgré tout, même si c'était pas la même époque, hein, enfin je veux dire, quand est-ce que tu poses du pain sur la tête d'un enfant en fait ? Comme beaucoup de tueurs en série, Joseph a des crises d'hystérie, de colère, et il torture les animaux, donc il aime faire du mal aux animaux. Et lorsqu'il entre dans des colères noires, en fait, il frappe même ses camarades. À l'âge de seulement 14 ans, il perd sa mère. Et ce traumatisme, en fait, c'est pas qu'un traumatisme au niveau de la perte de sa mère, mais c'est aussi le moment où Joseph va être obligé d'aller travailler pour aider sa famille et pour ramener de l'argent. Il était vraiment lié avec elle, il l'aimait profondément. Le 18 juin 1884, on retrouve le corps d'un petit garçon qui s'appelle Joseph Amieux, dans une grange en Isère. On découvre qu'il a été tué et violé, donc on saura par la suite qu'effectivement c'était bien Joseph Vaché. Vraiment, vous verrez un rapport avec le corps qui était assez compliqué, mais ça viendra en fait dans la suite de mon récit. Vous allez comprendre pourquoi il a ce rapport compliqué avec son propre corps et avec le corps des autres. Donc Joseph, il fera partie des suspects, il fait partie des gens qui étaient dans le coin à ce moment-là. Mais bon, vu qu'il n'y a pas vraiment de preuves, et ben on n'en tiendra pas spécialement compte. Et l'affaire se clôtura tout simplement. A l'âge de 16 ans, il décide de rentrer dans la congrégation... Oh, à l'âge de 16 ans, il décide de rentrer dans la congrégation des frères Maristes. C'est une congrégation d'hommes laïcs. Et il ne reste que 2 ans parce qu'en fait, il se fait dégager complètement de cette congrégation. Parce qu'il aurait fait des attouchements à des élèves, des professeurs, et que les parents se sont plaints. Il part ensuite en direction de Beaufort, donc là où il est né, chez l'un de ses frères, pour devenir agriculteur. Sauf qu'il dira que c'est à ce moment-là aussi où il a commencé à avoir de vraies pulsions, et en être conscient d'avoir des pulsions meurtrières. En fait, de vouloir faire du mal, d'entrer dans une colère ou dans un élan qui ne contrôle pas. De là, il tentera d'abuser d'un petit garçon de 12 ans, mais il n'y arrivera pas. Donc du coup, pour ne pas se faire choper, il repart, prend une autre direction en Isère encore, et il part à Grenoble chez sa sœur. Cette sœur tient une maison close, et avant elle était prostituée, elle a créé sa maison close. C'est un univers où Joseph va beaucoup se développer, parce qu'il aura des rapports avec des prostituées. Et à force de traîner avec trop de prostituées, il va attraper une MST, parce qu'à l'époque, on ne se protégeait pas tellement, donc c'est l'MST plus le fait qu'il a dû se faire opérer à cause de ça qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup influencer ses meurtres par la suite, vous allez voir. À Lyon, le 11 février 1889, il se fait opérer et on lui enlève l'une de ses testicules. Du coup, il se sent homme qu'à moitié, et c'est vraiment une douleur pour lui, parce qu'il se sent incomplet. Ensuite, il va faire son service militaire, il sera beaucoup moqué par ses camarades, où il vivra très très mal et va tomber en dépression. Puis il va devenir complètement parano, et dira même qu'il voulait leur trancher la gorge. Donc, il va être finalement considéré comme inapte, parce qu'en fait, à force de devenir complètement fou, complètement parano, on dira qu'il est inapte, et ça le touchera encore plus tellement en tant qu'homme que du coup, il va se suicider en se tranchant la gorge. Il y a quelqu'un qui va le sauver, l'amener à l'infirmerie, tout simplement. Et la personne qui l'interrogera pour savoir pourquoi il a fait ça, c'est un colonel qui va décider de le grader plus haut, en fait. Je pense qu'il a pitié de lui, et du coup, il lui donne un grade plus important. Joseph, il est d'autant plus content et il se sent mieux, quoi. C'est donc toujours alarmé qu'il va tomber amoureuse de Louise Béran, une cantinière. Il est tellement amoureux de cette femme qu'il va la demander en mariage, le 25 juin 1893, dans la ville de Beaum-les-Dames. Sauf qu'elle, elle aime un autre soldat, c'était pas lui qu'elle avait en tête tout le temps. Elle est vraiment amoureuse de quelqu'un d'autre, et Joseph, ça va le faire vriller. Donc, il est tellement choqué par la décision de Louise de ne pas adhérer à son mariage, en fait, à son souhait de mariage, que du coup, il va prendre une arme, il va lui tirer dessus, trois fois, à trois reprises, il va lui tirer dessus, et il décidera ensuite de retourner l'arme contre lui, et de se tirer une balle dans la tête. Les deux seront seulement blessés, Joseph, en tout cas, sa balle s'est logée au niveau d'un des os qui protège l'oreille, et du coup, il est sourd du côté droit, et ça lui donnera également des rictus, parce qu'en fait, ça va lui donner une paralysie de certains côtés de l'œil, ça lui vaudra encore plus de moqueries, et ça dégagera aussi une odeur assez dégueu. Donc, pour que ça se voit un petit peu moins, il mettra un chapeau, donc vous verrez ça dans les photos. Bon, malgré tout, on voit quand même, mais bon... Toujours en juin, Joseph sera interné à l'asile de Dole, parce qu'il fait que d'avoir des crises de démence, d'hallucination. Ça, c'est un peu comme sa mère, en fait, qui avait vraiment des visions. Pendant six mois, il sera interné. Lui, il ne veut pas être considéré comme un homme malade, enfin, pour lui, il croit en tout ce qu'il voit, il croit en tout ce qu'il est. Il va s'enfuir, il va partir à Besançon, mais il sera rattrapé, et on le mettra dans l'asile, cette fois-ci, de Saint-Robert, et il en sortira le 1er avril 1894, soi-disant guéri. On a vu brièvement sa vie, le début de sa vie. Maintenant, on va passer tous ses crimes, même si, bon, il en a commis quelques-uns quand même au début de sa vie, il ne faut pas l'oublier. Là, Joseph, après être sorti de l'asile, après tout ça, il n'a plus rien à quoi se raccrocher, il devient vagabond, et il mendie de l'argent dans la rue. Sauf que ce n'est pas un petit mendiant qui est tranquillement assis dans un coin et qui n'embête personne. Non, non, pas du tout. Joseph, c'est vraiment un mendiant psychopathe qui vient vous demander de l'argent et vous course pour ça, et vous engueule si vous ne le donnez pas. En tant que vagabond, aux alentours de Grenoble, il va sévir pour le début d'une longue série. La jeune Eugénie Delhomme sort de son usine où elle travaille tous les jours. Joseph, je ne sais pas s'il la repère ou pas, mais en tout cas, Joseph l'attend et il va abuser d'elle, et l'étrangler, et la laisser morte à côté de l'usine où elle travaille. Après avoir commencé cette tournée des crimes, on va dire, il ne s'arrête pas. Il dira plus tard que c'était des crises. Au fil du travail qu'il va faire dans différentes fermes, dans différents endroits où il va beaucoup voyager, il va tuer. Il va tuer partout, il va abuser partout, entre 60 et 100 km aux alentours de là où il est. En 1895, on retrouve le corps de Victor Portalier. C'est un jeune berger de Benonce dans l'Ain. Victor n'avait que 15 ans et il n'a pas vraiment eu la moindre chance avec Joseph qui était vraiment assez costaud. Il l'a attrapé, il l'a abusé de lui et il l'a tué. Mais cette fois-ci, il l'a tué d'une façon un petit peu encore plus glauque, si vous voulez. Si vous avez le cœur un peu sensible ou si vous êtes sensible à ce genre de choses, n'hésitez pas à passer, à avancer un petit peu plus. Il l'a éventré, il l'a égorgé, il a abusé de l'enfant et il l'a également mutilé au niveau des parties génitales. Comme je vous l'ai dit, l'opération qu'il a subie quand il était plus jeune, ça a beaucoup impacté parce que du coup, c'est ce qu'il sera beaucoup retrouvé dans ses meurtres. Des témoins décriront parfaitement Joseph, donc une personne avec une grosse cicatrice à l'œil, qui marchait avec une canne et également qui avait un sac en bandoulière. Malgré toutes ces informations, la police ne retrouve pas Joseph. Joseph, lui, il essaiera d'abuser d'une petite fille de 11 ans, mais il n'y arrivera pas. Donc du coup, cette fois-ci, il redécide de partir. Le 9 mars 1896, il va être arrêté pour vagabondage et pour blessure qu'il a fait subir à autrui. Il sera condamné à une peine de un mois de prison. Il va ressortir et là, cette fois-ci, il sera pris en flagrant délit d'outrage à la pudeur. Il va essayer d'abuser d'une femme dans les bois, sauf que la femme criait tellement fort qu'elle a prévenu son mari qui est arrivé avec plusieurs hommes et qui ont, franchement, tabassé Joseph. Et en attendant la police, ils l'ont retenu pour le donner à la police. Donc tout ceci se passe dans la région d'Ardèche. C'est à ce moment-là que l'enquêteur Émile Fourquet décide de rouvrir les dossiers précédents où on n'a trouvé personne comme criminel parce qu'il trouve que la tête de Joseph lui revient. Émile, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, l'enquêteur, il a raison. Donc il sera inculpé dans la prison de Belay. Et pendant son transfert, il essaye de s'échapper mais il n'y arrive pas, il est rattrapé. C'est à ce moment-là qu'on commence à l'appeler Jack l'éventreur du Sud-Ouest. Pour en savoir un peu plus, le juge va ruser. Et en fait, pour faire parler Joseph, il va lui dire « En fait, je m'intéresse tellement à tes crimes, je m'intéresse tellement à ce que tu fais que j'aimerais bien que tu m'en dises plus pour que je puisse écrire un livre sur toi. » Donc il va vraiment le brosser dans le sens du poil. Et Joseph va se livrer petit à petit sur les crimes qu'il a déjà avoués. Et il va tellement se livrer qu'en fait, le juge lui en parallèle va pouvoir mettre son mode opératoire en relation avec les crimes qui ont déjà eu lieu dans la région et qui ne sont pas élucidés. Le 10 octobre 1897, Joseph avouera huit meurtres. Et il indiquera même un endroit où trouver les ossements d'un petit garçon. Durant son jugement, il dira vraiment que ce n'est pas de sa faute, qu'en fait, c'est parce que plus jeune... Vraiment, ça, ça m'a tuée. Plus jeune, en fait, il s'est fait mordre par un chien. Et cette morsure a très mal été guérie. Et que du coup, en fait, ça l'a perturbé toute sa vie. Et qu'il restait cette espèce de poison dans son sang qui l'a contaminé. Qui fait qu'il avait des crises de démence. Il dira vraiment que son sang est empoisonné. C'est qu'il est pris de crises de folie. De folie où il ne s'en souvient même pas. Où il se retrouve dans des endroits qu'il connaît à peine. Et qu'en fait, il est sur le fait accompli, sur des choses qu'il a faites. Mais il ne s'en rend pas vraiment compte. Donc je ne sais pas si c'est une excuse pour ne pas être en prison. Mais en tout cas, je pense qu'il a vraiment un problème psychologique. Il avouera au total 11 meurtres. Et malgré tout, on pense qu'il a commis entre 30 et 50 meurtres. Parmi ses victimes, vous trouverez Eugénie Delhomme, dont on a parlé plus tôt. Il y a aussi Louise Marcel, une petite fille de 13 ans. Augustine, une petite fille de 17 ans. La veuve Moran. Donc là, ça fait quand même partie des victimes qui ne sont vraiment pas dans sa typologie de crime. Elle a 58 ans. C'est un reportelier dont on a parlé plus tôt. Et après, vous en avez bien d'autres. Il y en a aussi qui ne sont pas sûrs. On pense que c'est lui, mais ce n'est pas certain. Là, on va passer du coup à la partie de son procès. Durant son procès, trois médecins sont appelés pour faire une expertise mentale de Joseph. Et cette fois-ci, les avis ne sont pas les mêmes forcément. On sera vraiment déclaré inapte mentalement. On passe en jugement le 19 septembre 1897. Joseph a à ce moment-là 28 ans et il est reconnu atteint de débilité mentale. C'est vraiment comme ça que j'ai trouvé le terme. Il doit être limité mentalement en fait. Je vous l'ai dit, il y a un autre médecin qui dira que ce n'est pas du tout vrai. En fait, Joseph est totalement apte à déduire tout seul les choses. Joseph en prison, il aura un comportement assez étrange. Il écrira beaucoup de lettres. Il écrira une lettre notamment au juge pour lui dire d'avoir une chaise et du papier. Il confiera qu'au peuple français, il écrira une lettre aussi où il dira vraiment que les meurtres qu'il a commis, ce n'était pas vraiment de sa faute et que c'est vraiment de la faute de cette morsure qu'il a eu plus jeune et qui a contaminé son sang. Il sera guillotiné le 31 décembre 1898 sur la place du Champ de Mars à Bourg-en-Brest, donc dans l'Ain. Ces derniers mots seront C'est heureux que je me sois fait couper les cheveux. Ça, je ne sais pas pourquoi. Les autres mots qu'il dira, c'est Vous croyez en me faisant mourir. Expiez les fautes de la France. La France est coupable, tout est injuste. Avant d'être guillotiné, on lui proposera une messe. Donc il la refusera et il dira qu'en gros, il va saluer Jésus ensuite. Et il refusera d'aller à pied jusqu'à sa guillotine et on sera obligé de le porter pour y aller. Donc cette histoire est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé comment je l'ai raconté. J'espère que ça vous a apporté des choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'il est fou ? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas fou ? Je pense que cette vidéo durera un petit peu longtemps parce qu'effectivement, retracer la vie d'une personne, notamment celle de Joseph, et encore j'ai passé succinctement sur certains points. Je voulais aussi vous parler, je vais essayer de faire des typologies de vidéos pour les classer. Je voudrais savoir si ça vous plairait que je parle de lieux paranormaux, d'histoires paranormales. Je voulais savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Donc ça, n'hésitez pas vraiment à me faire des retours en commentaire. Moi, je lis vraiment tous vos commentaires et j'essaye vraiment d'y répondre à tous. N'hésitez pas vraiment à aller participer à mon jeu concours puisqu'il se termine demain. Le 25, je ferai les tirages au sort et je mettrai le gagnant dans ma prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes et à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501